Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, dans la série support design pour iPad, je vous propose de découvrir aujourd'hui le support de Pitaka, il est vraiment de toute beauté. Et en plus du support, je vous propose de découvrir la coque qui va avec, alors vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, on a une coque en silicone toute simple qui recouvre complètement l'iPad, on a quelques ustensiles pour installer le film de protection, et petit plus client, une autre coque, toujours de la marque Pitaka évidemment, mais vraiment designée à la Pitaka, on retrouve vraiment le style, et c'est une coque pour les personnes un petit peu plus précautionneuses, puisque regardez, elle ne recouvrera pas complètement l'iPad, mais vous allez voir qu'on va pouvoir l'utiliser directement sur le support, ça c'est vraiment génial, on remarque également le smart connector qui est juste en bas. Donc vous l'avez compris, une coque deux en un, on va pouvoir poser l'iPad directement sur le support, et puis, alors pour le bouger, on va pouvoir utiliser la coque. C'est fourni avec un film de protection pour l'écran, et c'est tout pour la partie coque. Alors on va donc attaquer le support, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc une très belle boîte à la Pitaka. Et le principe du support est très simple, on va poser l'iPad sur le support, on va avoir une sensation de lévitation, évidemment c'est juste parce que c'est aimanté. Dans la boîte, on retrouve donc cet outil qui va permettre de visser les deux éléments, dont celui-ci, et donc l'autre élément qui va venir supporter l'iPad, se trouve juste là. Très très bien fini, et puis ça pèse son poids, on voit que c'est solide, je pense que c'est durable dans le temps. Donc ça on va l'incliner, et ça tourne, et le bruit est plutôt sympa, on l'écoutera tout à l'heure. On continue le déballage, on a ici les notices, le câble d'alimentation, et un autocollant aimanté, qui va permettre de se mettre sur n'importe quel coque, et on va pouvoir donc poser n'importe quel coque sur le fameux support. On assemble les deux parties du support, et on visse, et on n'a plus qu'à installer le câble USB-C qui se trouve juste ici. On peut venir apposer le film de protection. On va jeter un petit coup d'œil quand même sur la fameuse coque, donc la caméra est bien protégée, et vous voyez donc, les côtés forcément ne sont pas protégés, donc c'est pour personne ultra prudente, mais dans tous les cas, on pourra mettre cet iPad dans la coque qui enveloppe complètement l'iPad. Et puis cette partie-là, j'aime bien, on voit l'iPad qui dépasse un petit peu, ça donne un petit style, j'aime beaucoup. Et avant de passer au support, donc voici les deux coques, on a la coque principale, donc celle qui protège, à l'intérieur, il y a l'iPad qui lui-même est protégé par une coque, qu'on va pouvoir donc venir fixer au support. Et voilà donc à quoi ressemble le support avec son iPad, alors évidemment c'est juste un support, ça ne charge pas pour la partie charge, ça sera en bas juste ici, et on peut charger jusqu'à 15 watts, donc c'est idéal pour un iPhone, et ça chargera évidemment les Airpods. Le support permet de pivoter l'iPad et écouter ce bruit. Je pourrais faire ça pendant des heures. Le support est inclinable, on a à peu près l'angle de l'iMac, en fait on a une quarantaine de degrés je crois, on peut le faire d'une main en tout cas pour le rabattre, et pour le lever, ce n'est pas forcément conseillé, sinon on risque d'embarquer l'iPad avec soi, mais bon je vous conseille quand même d'appuyer là, pour le surélever. Si on fait doucement ça passe, mais ce n'est pas fait pour. En conclusion, un produit très design, qui donnera du style à votre bureau, qui sera le compagnon idéal à mon avis de votre iMac, notamment avec cette nouvelle fonctionnalité de mon trait, Universal Control. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.